avant la mémoire il y aurait la nuit première l'autophage et un rêve dont nous ne pourrions nous souvenir mais dont chaque songe particulier serait un écho à la fois engendré et rayé par la répétition du désir avant l'anamnèse et le voyage vers la terre perdue il y aurait une image désancrée d'elle-même fragmentée dans l'océan des signes sémaphores invisibles nous devançant d'une éternité dans le mouvement circulaire de l'éclipse et de l'épiphanie l'odyssée se rejoue sans cesse depuis ce moment où la voix silencieuse du langage s'est faite sans entente Ithac n'a ni lieu ni temps elle est le nom de cette île qui manque à tout désir d'archipel une dérivée de l'origine en retard et en retrait s'écartant toujours un peu plus d'elle-même car on ne saurait aborder la grève de ce qui s'écrit sur l'eau ou sur l'air à l'horizon là où se lève l'aurore du monde tout est éternellement suspendu entre le trop plein et le manque ce qui monte alors vers le regard ivre encore des mirages de la nuit qu'il a porté chancelle dans la blancheur aveuglante des soleils nous sommes hantés par la mémoire effacée de cet éclat qui déchire silencieusement toute parole y aurait-il une musique invisible des commencements comme il y a un flux inaudible de l'océan un antimonde des idées ouvrant vers une cosmogonie d'absence comme vers autant de floraisons anachroniques car toute île est future Ithac n'aura jamais de fin